Alex Vizorek, c'est à vous. Mais oui, rebonjour Patrick Cohen, bonjour à tous, M. Rachnin, bonjour. Bonjour. Alors, au risque de décevoir l'auditeur de France Inter qui attend toujours avec impatience ce moment, déjà parce que je suis extrêmement talentueux, mais aussi parce que quand l'invité n'entre pas directement dans son spectre politique, et ne le prenez pas personnellement, mais je pense qu'on est dans ce cas de figure, l'auditeur attend de moi que je déboule en panzer sur vous et vos idées armées de mes meilleurs vannes. Non, il n'attend rien l'auditeur. Moi aussi, je le connais, je le connais, je lui parle très souvent après mes spectacles et il veut que je sois le Don Quichotte de la Gaudriole, et je l'ai déjà fait, d'autres sur cette antenne et ailleurs le font, d'autres avant nous le font depuis quarante ans. Et depuis quarante ans, on combat un peu des moulins à vent dont le souffle vous pousse dans le dos, car depuis quarante ans, le nombre de gens ayant envie de voter Front National ne fait qu'augmenter. Alors, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu cons ? Alors bon, moi je suis payé pour être con, c'est pas le problème, mais je suis pas con au point de ne pas poser cette équation. En fait, plus on vous déteste, plus on vous raille, plus vous progressez. Bon, notez, vous avez un peu le même problème à l'inverse, plus vous détestez les étrangers, plus il y en a en France. Non, mais ça pose des questions quand même, votre parti étant bourbé dans tellement d'affaires qu'on dirait les Républicains, et rien, les gens s'en tapent d'une force, on en est au point que si Marine Le Pen est gorgé des chatons à mains nues, elle ne perdrait pas une seule voix. Alors, j'ai décidé de changer de méthode avec le FN, j'ai décidé de vous donner de l'amour. Alors, parce que c'est sans doute ce qui vous manque, vous, mais surtout, tous vos électeurs, ils se tournent vers vous, peut-être c'est parce qu'ils ne se sentent pas assez aimés, peut-être nous, les bien-pensants, comme vous dites, même si vous accepterez avec moi que c'est moins grave d'être bien-pensant que mal-agissant, mais donc nous, les bien-pensants, on donne beaucoup l'impression de s'intéresser aux migrants, aux SDF, on donne des Césars à des actrices de couleur. Résultat, vos électeurs se sentent délaissés et se disent, au FN, au moins, on m'aime. C'est de la psychologie à la Pascal Le Grand Frère, je vous l'accorde, mais quand même, quand des parents s'occupent plus d'un enfant malade, son frère ou sa sœur compense en faisant n'importe quoi, pour se faire remarquer, décrochage scolaire, vandalisme, prendre la carte d'un parti politique sulfureux. Et sachez que l'amour n'est pas quantifié, c'est pas parce qu'on en donne à l'un qu'on peut pas en donner à l'autre. Donc, chers 26% d'électeurs prêts à voter Marine Le Pen au premier tour, je vous aime et je ne dis pas parce que ma carrière bat de l'aile et que j'aimerais revenir au-devant de l'écran comme certains acteurs roux de second plan. Aïe, Patrick, j'ai craqué ! Je replonge, j'ai dit du mal de quelqu'un que je devrais aimer et c'est ma nouvelle stratégie et je vais m'y tenir. Je dois aimer Franck Delaperson, pas tant pour moi mais aussi pour lui parce que si Pedro Almodovar, François Ozon ou même Fabien Antoniente l'avaient aimé, il ferait peut-être moins de politique. Et je l'ai aimé Franck Delaperson dans Palace, bien sûr, mais surtout dans Lucie Aubrac de Claude Berry. Il joue le rôle de Henri Aubry, un résistant français arrêté en 43 par Barbie, en même temps que Raymond Aubrac et Jean Moulin, vous voyez que c'est un grand acteur. Bref, je lui envoie de l'amour, à vous M.Rachenin, à vous Mme Le Pen, j'en envoie aussi à Marion Maréchal, c'est plus par goût personnel, mais j'envoie de l'amour à toute la fachosphère aussi qui va m'insulter après cette chronique, car ils sont très présents sur les réseaux, là vous les coachez bien, je vous le dis, au premier degré, je vous envoie de l'amour, ça ne sert à rien que je vous envoie de la haine, vous avez déjà la vôtre. Alors, on va tous se retrouver dans l'amour, c'est un peu du Marc Lévy, je vous l'accorde d'Augustin Trapenard, mais c'est pas grave et peut-être même que rempli de cet amour, le David qui est en vous n'aura plus envie de voter Rachenin, changeons donc tous et admettons qu'on ait tous été un peu bêtes, et comme le disait Brel, la bêtise c'est de la paresse. La bêtise c'est de la paresse, la bêtise c'est un type qui vit et il se dit ça me suffit, ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit, il se botte pas le cul tous les matins en disant c'est pas assez, tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. C'est de la paresse, je crois, la bêtise, une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau, je crois que c'est ça. A méditer. C'était votre touche belge, Alex Gisorek. Exactement. Merci.